Le TPC a un nouveau leader pour une toute petite seconde. Vous le voyez, il s'agit du Tchèque Joseph Cerny, 27 ans, actuel champion du contre-la-montre dans son pays. Le coureur de la team CCC réalise un exercice parfait, meilleur temps intermédiaire. Il accomplit les 22,5 km du parcours en 26 minutes et une seconde à plus de 51,8 km heure. Une vitesse impressionnante, il n'en revient toujours pas. On l'écoute. Je suis très heureux, ce contre-la-montre était top, je l'ai adoré. J'ai essayé de faire de mon mieux et finalement ça a marché. Un contre-la-montre animé par la suite, un peu plus tôt, par les coureurs de l'équipe à G2R La Mondiale, avec d'abord le britannique Harry Tanfield, l'entend tant de références. Puis vient le tour d'Alexis Goujar, le français est en forme sur ce TPC. Au départ, il accuse 36 secondes de retard sur Arnaud Desmarres, alors leader. Goujar, quatrième temps intermédiaire, réalise une excellente fin de parcours en faisant quasiment jeu égal avec Joseph Cerny. Le cycliste normand termine deuxième du contre-la-montre à 17 secondes. La troisième tentative de victoire pour l'équipe à G2R La Mondiale, c'est avec le Suisse, Sylvain Dillier, vice-champion de la discipline dans son pays. A 17 secondes du leader au départ, il faisait partie des favoris. Il termine finalement à plus d'une minute de Joseph Cerny. C'est alors qu'une autre équipe française entre en course, la Groupama FDJ avec Benjamin Thomas, le champion de France du contre-la-montre 2019 et vice-champion cette année. Le Tarnay est déjà en retard à la mi-course, il termine cinquième de l'épreuve. Tous les regards sont alors tournés vers Arnaud Desmars. Le leader conservera-t-il son maillot blanc ? Parviendra-t-il à rivaliser avec les spécialistes ? Au temps intermédiaire, il accuse déjà 19 minutes de retard, mais ne perdra plus, on l'a dit, que deux secondes sur la suite du parcours. Desmars franchit la ligne d'arrivée en troisième position et perd la première place pour une petite seconde au général. Une seconde pour le général, c'est bête, il y a encore des bonnifs demain, mais j'ai perdu pour une seconde le tour de Slovaquie l'année dernière. Donc je le gagne en mémoire, il faudra être vigilant demain. Alors Freddy, trois bonifications plus les dix secondes attribuées demain à l'arrivée. S'il gagne à Poitiers, Arnaud Desmars peut encore remporter le TPC cette année.